L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous ! » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voie. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Nous avons quelque chose en commun avec ces dits lépreux de l'Évangile. N'y a-t-il pas dans notre vie quelque chose qui ne nous plaît pas, qui semble mauvais ? Mais nous ne pouvons pas attendre d'être 100% nets pour aller vers le Seigneur. Ces dits lépreux ont été tous guéris, mais d'un seul Jésus dit qu'il a été sauvé. Dans la vie humaine, il y a la santé et le salut. C'est deux choses différentes. La santé est très importante, mais seulement le salut est éternel. On pourrait dire, point de véritable santé sans la sainteté. Comment alors être sauvé ? Par la foi, nous dit l'Évangile. Rendre gloire à Dieu, lui dire merci, l'adorer, entretenir une relation de confiance avec lui. Bref, chercher le Seigneur et non seulement ses dons. D'ailleurs, Dieu n'est-il pas généreux envers tous ? Le monde est plein de non-croyants qui reçoivent de Dieu la vie et beaucoup d'autres bienfaits. Mais la foi, c'est de savoir que Dieu m'aime. Et c'est bien l'amour du Seigneur qui nous sauve.